A la fois brake et SUV offrant une motorisation hybride, la Peugeot 508 RX-H est à la croisée des genres. Sa tâche est surtout ardue puisqu'elle doit rivaliser avec les références germaniques. Un bon point, l'implantation du moteur électrique qui entraîne les roues arrière. Cette 508 RX-H devient alors une 4 roues motrices et n'a plus grand chose à envier à la concurrence. Vu de l'extérieur, cela paraît simple. Il suffit de prendre un brake 508, de relever la garde au sol et d'ajouter des protections de carrosserie. Vous obtenez ainsi un vrai véhicule baroudeur. A l'avant, deux triples rangées de LED sont implantées comme des coups de griffe de part et d'autre du bouclier. La calandre flottante est élargie. Notons aussi les grandes roues de 18 pouces et le toit panoramique vitré. Une vraie montée en gamme. A bord, c'est comme si l'on rentrait dans l'habitacle d'une 508 mais version haut de gamme. La présentation est sobre et valorisante et la dotation est riche. Affichage tête haute, navigation GPS, ouverture de coffre motorisé ou encore les sièges avant électriques. Le levier de vitesse est également magnifique avec juste à côté son potentiomètre proposant 4 modes de conduite. En bref, un habitacle léché proche des standards allemands. A l'avant, la 508 RX-H embarque un 2 litres HDI de 163 chevaux alors qu'à l'arrière se niche le petit bloc électrique. Résultat, une puissance cumulée de 200 chevaux pour un couple maxi de 450 Nm. Et au moment de s'élancer sur la route, c'est évidemment le bonheur dans le silence presque total. En revanche, le mode auto manque vraiment de vigueur, certainement à cause du poids de l'engin. Le mode sport est lui vraiment réussi mais à cause de la faible autonomie de la batterie, c'est difficile d'en profiter longuement. Reste à se consoler avec la consommation. Peugeot annonce 4,1 litres au 5 km. L'hybridation diesel, chère à Peugeot, est sans conteste un vrai succès. Reste cependant à soigner quelques détails comme le poids trop important de cette 508 RX-H qui empêche de profiter pleinement de cette avancée technologique. Autre souci, le coffre qui perd 160 litres à cause des batteries. Deux problèmes de taille pour une voiture dépassant les 45 000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501